Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Astroéthique, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour démarrer cette nouvelle semaine, la deuxième semaine de l'année 2017, avec un Mercure qui est redevenu direct, ça c'était la bonne nouvelle. Alors il est encore un tout petit peu stationnaire, mais il reprend sa course normale dans le Zodiac et ça va nous faire du bien. Alors quand Mercure est rétrograde, c'est vrai qu'on est souvent face à des retards, des problèmes de communication, des problèmes de panne, des petits incidents, tout ce qui touche finalement au domaine de Mercure, qui est la communication en général, et les transports, et les mouvements, peut se trouver bloqué dans son élan, c'est souvent un moment propice à la réflexion, à la prise du recul. Il faut respirer, réfléchir, se recentrer et c'était plutôt indiqué, étant donné qu'on est dans les énergies du Capricorne et que ce passage à l'énergie du 1 a consommé beaucoup d'énergie et donc il était vraiment important de démarrer la semaine en douceur. Et comme je le disais dans l'article que j'ai publié vendredi, mais où est donc passée la fameuse énergie du 1 de l'année 2017 ? Elle arrive, elle est là, elle n'est pas forcément là dans les faits, mais elle est là en énergie, dans les mondes subtils. Elle se prépare, elle est en nous, elle est à l'intérieur de nous, mais elle ne va pas jaillir à l'extérieur tout de suite. Elle va prendre son temps pour se matérialiser, se concrétiser. Et ce n'est pas parce qu'elle ne démarre pas sur les quarts de tour et sur les chapeaux de roue, je cherchais l'expression tout de suite, là maintenant, qu'elle n'existe pas. Elle peut exister dans nos méditations, dans nos réflexions, dans nos projets, dans ce que nous allons prendre le temps de poser pour nous. Et il faut vraiment, surtout s'il y a une fatigue physique ou une fatigue émotionnelle ou psychique, prendre le temps de vivre ce mois de janvier, de vivre cette période de l'hiver où on est plus à l'intérieur et où notre corps physique a besoin de repos, notre corps physique a besoin de sommeil et où on n'est pas encore, ce n'est pas le printemps, on va dehors. On ne va pas forcément attendre le printemps pour démarrer nos projets. Mars, qui va rentrer dans le signe du bélier, va nous donner l'énergie. Et cette semaine, on va déjà sentir que les énergies sont plus dynamiques, mais on va prendre son temps pour faire un démarrage en douceur, un petit peu comme dans la fable de la tortue, ça ne sert à rien de courir. L'idée, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout. Donc, on ne va pas s'essouffler tout de suite. Donc ça, ce message, je vous l'ai déjà fait passer par écrit, je voulais vous le refaire passer en vidéo. En fait, cette vidéo, c'est pour vous parler des énergies de la semaine. Bien sûr, je vous ferai une vidéo pour la pleine lune qui a lieu ce jeudi à 11h35 TU. Mais je voulais partager avec vous, vous communiquer ça autrement et puis célébrer cette bonne nouvelle, ce Mercure qui est redevenu direct. Parce que moi, il m'a vraiment kikinée. Le jour même, j'étais en train d'écrire l'article sur Mercure rétrograde, en disant qu'il faut prendre du recul, il faut relativiser. L'article a publié et j'ai eu la nouvelle que mes livres, que j'attendais pour vous poster avant Noël, allaient être livrées avec une grosse semaine de retard. Donc, je n'ai pas pouvoir vous livrer pour Noël et que j'aurais du retard. Donc, j'ai dû mettre en application immédiatement les conseils que je vous donne. Et je peux vous dire que pendant une journée, ça n'a pas du tout été facile de dédramatiser, de prendre du recul. Non, 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 vraiment pas. Mais les conséquences, ça a été que je me suis beaucoup crispée pendant les vacances. Je pense que je devais être comme ça sur mon éditeur. En mode crispée, très très crispée, tendue. J'ai ouvert beaucoup de choses avec beaucoup de dossiers. Enfin, j'ai réouvert un dossier qui n'est pas simple chez moi, qui est un dossier lié au déshonneur, déplaire. Je suis ascendant Lyon, donc il y a bien une chose que je déteste, c'est ça. Et pourtant, je m'expose. Donc, je viens vraiment travailler ça, je pense. Je me suis rendue compte que j'étais en permanence en alerte à lire mes mails parce que j'avais peur d'être du mécontentement. Voilà, il ne fallait surtout pas qu'on dise du mal de moi. Alors, il y a bien sûr une énergie positive derrière ça, c'est l'envie de bien faire, l'envie que mon travail soit reçu à temps, l'envie que les personnes qui ont commandé le reçoivent. Mais je me suis rendue compte que ça réouvrait un vieux dossier très douloureux. Aïe, 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 qu'est-ce qu'on va dire de moi ? Qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Voilà, bien sûr l'envie que ce livre soit bien accueilli, il l'a été et c'est assez merveilleux. Mais comme il y a eu ce retard et cette grosse contariété, finalement, elle a peur que derrière, les gens décommandent, annulent, ne me fassent plus confiance. Enfin, mon Dieu ! Donc, ce dossier a été bien réouvert pendant les vacances. Et quand, enfin, j'ai vendu les 50 derniers exemplaires qui arrivent demain et que je vous livre dès mercredi matin, j'ai fait un grand ouf de soulagement. J'ai relâché la pression. Et là, je me suis retrouvée mais coincée du dos. Mais voilà, depuis la semaine dernière, en fait, j'ai été deux vertèbres déplacés, bloquée. Une fatigue énorme s'est abattue sur moi. Plus de jus. Voilà, plus rien. Comme quoi, quand on relâche, c'est là que je me suis rendue compte jusqu'où j'avais mené mon corps. Enfin, mon corps m'a montré jusqu'où j'avais été dans le stress. Donc, j'ai accueilli. J'ai accueilli cette fatigue. J'ai accueilli ce mal de dos qui n'est pas mon mal de dos lié à la spondylarthrite. Ce qui est un... Voilà. Mais bon, moi, dès qu'on a tous un point faible, le mien, ça va très vite être dans le dos. Et je me suis... Voilà, j'ai accueilli les sensations. Je me suis dit, bon, ben voilà, jusqu'où tu peux aller pour bien faire, pour ne surtout pas être jugée. Et voilà, j'ai entamé un petit travail de guérison et je demande une guérison autour de ça parce que c'est un dossier qui peut être encore très douloureux parfois. Et donc, voilà, je voulais partager ça avec vous. Je voulais... Voilà, je sais que des fois, quand je vous raconte ce qui m'arrive, ça vous parle, ça vous aide. Donc, je voulais vous dire que ce n'est pas toujours simple et qu'effectivement, voilà, ce début d'année, dans l'énergie du renouveau, il peut nous mettre à rude épreuve émotionnellement ou physiquement. Il y a eu beaucoup de témoignages de personnes qui ont été touchées par la grippe ou, voilà, mal en point. Ben, le corps physique exprime aussi tout ce qui peut travailler dans le corps émotionnel. Et c'est comme ça. Et on l'accueille et on progresse et on sait qu'on fait du mieux qu'on peut de toute façon. Et voilà. Là, cette semaine, ça repart. Mercure est redevenu direct. Et dans le ciel, un carré se forme avec le Soleil, la Lune qui sera... La pleine Lune sera au carré de Jupiter, Uranus, Pluton et pas loin. On a donc à nouveau une structure assez dynamisante. Rappelez-vous que les carrés en astrologie, c'est quelque chose qui nous dynamise. Toujours dans l'énergie du stress et de la tension, mais du mouvement, du renouveau. Donc, on va un peu être électrisé par cette énergie qui peut être simple à vivre, fluide ou plutôt compliquée selon ce qu'on a à vivre personnellement. Je vous rappelle quand même que je vous parle des énergies globales. Donc, effectivement, une semaine plutôt électrique où il faut beaucoup se reposer, beaucoup respirer, prendre du recul, relativiser encore, même si Mercure est redevenu direct, il est stationnaire encore un petit peu. Toutes les planètes sont en marche directe. C'est Daniel Kylermont qui a partagé un article d'Elisabeth Perrault. C'est très intéressant. De temps en temps, elle est traduite en français. Et c'est fabuleux. Et je la remercie pour ça. Parce que c'est vrai que Daniel Kylermont est une astrologue extraordinaire qui partage énormément de choses. C'est ce que j'admire chez elle. C'est qu'elle partage son travail mais le travail des autres. Et donc, du coup, on a accès à d'énormes connaissances. Cet article d'Elisabeth Perrault était très intéressant. Il disait que toutes les planètes sont alignées, en fait, jusqu'à ce que Jupiter, qui sera la première à rétrograder en février, d'aujourd'hui jusqu'à début février, les planètes avancent toutes en marge directe. Donc, il y a une espèce de fluidité qui se met en place. Et c'est vrai qu'au niveau des énergies, ça va nous donner... Cet alignement nous aligne, nous aussi. Et on va vraiment sentir cette énergie de l'année 1 qui progressivement vient, s'installe en nous, on reprend confiance. Voilà, on va pouvoir s'aligner sur cette fréquence. On peut choisir aussi de s'aligner sur cette fréquence pour la vivre. On peut se forcer un petit peu. Moi, c'est ce que j'ai fait ce matin. Je me suis dit, bon, mais ce que je fais là, je reprends rendez-vous chez l'ostéopathe ou je vais au sport ? Franchement, j'étais partagée entre les deux. Et je suis allée au sport. Je me suis un peu forcée. Ce n'était pas simple parce que j'avais vraiment très mal au dos. Je me suis quand même déplacée de deux vertèbres que l'ostéopathe a remis en place la semaine dernière. Bon, là, je crois que je ne vais pas me reprendre rendez-vous chez l'ostéopathe, d'autant plus que j'ai tiré des cartes qui me disaient thérapie physique, thérapie physique. Mais ça m'a fait du bien. Donc, je me suis un petit peu forcée. Mais je sentais que mon intuition me disait d'y aller parce que je sentais que ça allait me faire du bien, que ça allait me redynamiser. J'avais vraiment besoin de ça. Donc, on va voir comment je vais vivre cette semaine et vous aussi, vous allez voir comment vous allez accueillir l'énergie électrique de la semaine. Mais pour moi, c'est une énergie dynamique. En fait, c'est une électricité qui nous dynamise, qui nous donne des idées et des envies et qui nous propulse en avant. Donc, ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Bien sûr, je reviendrai de façon plus précise dans une nouvelle vidéo sur les énergies de la pleine lune. sur ce que cette pleine lune ouvre en nous. Ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo, c'est le renoncement et le choix que j'ai fait la semaine dernière par rapport aux vidéos Facebook Live dont je vous ai parlé. Alors, quand je vous ai proposé de faire des Facebook Live, j'étais dans mon énergie de stress, de bien faire, de paraître, de ne surtout pas me louper, de performance. il faut absolument que, voilà, je travaille sur le journal d'astrologie créative depuis septembre de façon concrète, depuis bien avant dans la pensée, dans le rêve, dans l'énergie, dans la création invisible. Et, voilà, je me suis engagée avec un travail tout à fait différent avec une graphiste. Ça a été un véritable investissement. Parallèlement à ça, il y avait le nouveau site. Donc, j'ai donné beaucoup de moi-même. C'était comme si c'était un bébé. J'ai accouché de quelque chose et j'y ai mis de la performance plutôt que d'y mettre du plaisir. Et donc, forcément, quand je vous ai proposé, enfin, j'ai compris, j'ai réalisé que quand je vous ai proposé de faire des Facebook Live, j'étais dans la performance. Donc, il faut absolument que j'ai autant de vues, il faut que ça marche, il faut que j'en vende tout plein. Voilà. Sans respecter mes limites, sans écouter quoi que ce soit, je n'étais même pas connectée à mon intuition. et cette semaine m'a reconnectée, mon corps, moi, je me suis reconnectée à mon intuition, à mes désirs profonds, à ce qui me fait vibrer et à la réalité. Et la réalité, c'est que je n'ai pas le temps, pas l'énergie, que ma famille a besoin de moi en ce moment, que mon corps a besoin aussi, que voilà, j'ai vraiment besoin de me consacrer aussi à ce nouveau projet que je veux mettre en place avec Valérie et dans l'énergie du plaisir, donc avec Valérie Tartera. C'est un projet qui va nous faire tourner des séminaires en vidéo avec un support écrit, donc c'est quelque chose qui est consommateur de temps. Et ça y est, j'ai plongé dans ce nouveau projet. Et je pense que j'ai déjà tourné la page, en fait, des horoscopes 2017. Et je me dis, mais pourquoi en faire trop, plus, tu as déjà donné plein d'infos, tu as partagé plein de petits billets, tu as à la vidéo, en rajouter, pourquoi, pour, si je suis très honnête, quand je voulais proposer, c'était parce que c'était de la performance, parce qu'il fallait bien faire, parce qu'il ne fallait pas décevoir, sans m'écouter et sans voir tout ce que j'ai déjà fait. Donc, je ne ferai pas les Facebook Live 2017 pour chaque signe. Je vais rester cohérente avec le journal d'astrologie créative qui groupe qui groupe les douze signes et je sais qu'il y en a certains qui sont frustrés parce qu'ils aimaient bien quand je faisais des vidéos individuelles. Voilà. C'est comme ça, cette année, j'ai fait un choix et je vais au bout de mon choix et je l'assume et j'en suis heureuse et j'en suis fière et donc, je renonce. Voilà. En plus, je l'ai écrit en noir sur blanc quand Mercure est trop grade. Je respire, je respire, je relativise et je prends du recul et je renonce si nécessaire et c'est fou parce que j'ai mis une semaine à décider je renonce, je ne renonce pas, je fais les Facebook Live, je les fais, je ne les fais pas, je leur ai dit, je ne peux pas décevoir, la ligne, et bien oui, je renonce, c'est nécessaire, c'est nécessaire, j'en ai besoin, mon corps en a besoin et j'ai besoin de démarrer ce nouveau projet. Voilà, j'arrête, je me suis assez justifiée. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? On se retrouve jeudi, peut-être mercredi soir pour la vidéo sur la pleine lune. Fiez-vous à votre intuition ? Voilà, je voulais partager avec vous, j'ai tiré, c'était amusant, je voulais partager avec vous les cartes que j'ai tirées avant de faire la vidéo. Je me fie à mon intuition, je n'ai pas besoin de lutter, même en pensée, pour améliorer cette situation et atteindre mes buts. Dieu me guide et le bien que je désire est proche et facile à obtenir. Ça, ce sont les cartes, les messages de l'univers d'Annie Marquée pour ceux qui ne les connaissent pas. Je pense que cette carte que j'ai tirée, elle s'adresse à vous. Je sais que quand je tire des fois des messages avant de faire une vidéo, j'essaie vraiment de m'adresser aussi à vous de façon globale et donc, même si elle m'a beaucoup parlé, je vous la relis. Je pense qu'il faut que nous nous fions que nous nous fions à notre intuition en ce moment, c'est vraiment important. Se fier à son intuition, c'est vraiment les énergies actuelles. Toutes les planètes sont alignées, on peut se fier à notre intuition et on n'est pas obligé de lutter, on n'est pas obligé de forcer, on n'est pas obligé de partir tout de suite dans ce 1 qui va être une énergie très conquérante puisqu'Uranus est en bélier, renforcé par Jupiter en face, donc boosté dans son énergie de conquête et en fait, la conquête, ça n'est pas obligatoirement de la lutte. On ne doit pas confondre la lutte et la conquête. Donc, on peut, voilà, et même en pensée de la fluidité, de la douceur, ce que l'on souhaite pour atteindre nos buts, on n'a pas besoin de lutter, on n'a pas besoin de performance. On peut l'atteindre autrement et ce n'est pas parce qu'on est dans l'énergie du 1 et compte 2017, c'est le renouveau que ça doit tout de suite arriver. Le renouveau, il peut se créer déjà à l'intérieur de nous comme je vous le disais au début de la vidéo. Dieu nous guide et le bien qu'on désire est proche et facile à obtenir. C'est beaucoup plus facile qu'on l'imagine. Voilà, et je remercie Annie Marquier pour cette jolie carte, ce beau message de l'univers, j'espère qu'il va vous guider vous aussi, qu'il va vous permettre de faire un choix, d'arrêter de lutter, de vous apporter de la douceur, de retrouver la confiance, d'avancer sur le chemin du renouveau qui est là avec l'électricité uranienne dans le lâcher-prise. Et puis, les deux petites cartes, et là, c'est vraiment le plein d'œil perso, les deux cartes que j'ai tirées, c'est le tarot des besoins de Violette Mazzard, que je vous avais tiré pour chaque carte, pour chaque signe, pour l'horoscope 2017. Vacances, vous allez rigoler, vous allez dire encore Sandrine, tu vas partir en vacances ? Et thérapie physique, alors je vais commencer par la thérapie physique puisque je reprends rendez-vous avec mon super ostéopathe. Et vacances, oui, oui, je pars en vacances à nouveau, je pars en vacances pour mon anniversaire, c'est le cadeau que m'offre mon amoureux, on part en amoureux tous les deux, dans une superbe destination, ce sont des vacances surprises. Donc, je serai absente fin janvier, et puis après, on repart en vacances en famille en février. Donc, beaucoup de vacances pour débuter cette année, donc j'ai besoin de temps là, en janvier, pour préparer le projet qui va sortir avec Valérie Tartera au printemps. Voilà, vous savez tout, je vous embrasse, je vous remercie pour votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux et ça, c'est un vrai plaisir, il y a des nouvelles personnes qui me disent « Ah, je vous découvre ! » Et ça, c'est chouette aussi, enfin voilà, les plus anciens qui se manifestent, vous m'envoyez des messages qui me vont droit au cœur, je prends le temps de vous répondre, j'espère que vous avez tous eu, voilà, si je ne vous réponds pas tout de suite, bien, patientez un petit peu, j'essaye vraiment de vous répondre. Par contre, ce n'est pas la peine de me demander quand vous me posez des questions sur votre thème astral, qu'est-ce que vous pensez de tel aspect ? Ça, je ne réponds pas. je fais des consultations mais je ne fais pas des réponses comme ça, je ne peux pas me permettre dans le cadre, hors cadre, hors cadre d'une consultation de vous dire « Voilà ce que je pense de tel aspect ! » Donc ça, je ne réponds pas. Voilà. Je vous fais des gros bisous et à très très bientôt, à jeudi en fait, à jeudi au plus tard pour la pleine lune. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501